Je sais ce que vous dites, je sais, avoir un super pull de Noël avec en arrière-plan la thématique d'Halloween. C'est conceptuel, c'est l'œil dans le noir. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020. Ça y est, on arrive dans un mois, c'est Noël. Et en parlant de Noël, on vient de faire le sapin. Je dois vous avouer un truc, je l'ai presque fait à contre-cœur parce que cette année, je ne suis pas du tout motivé à faire Noël. Ça aurait été de moi, je ne mettais même pas une Guirlande. Je ne mets rien, rien du tout, pas une boule que dalle. Là, c'est vraiment pour le petit qu'on fait, pour lui offrir de la magie, etc. Mais alors, cette année, depuis le mois de mars, c'est merde sur merde, confinement, machin, problèmes de santé, problèmes de fric, et ci, et ça. Et là, encore cette fin d'année, on va encore taper des trucs, puisque Cédric passe au tribunal pour les fêtes, voilà, par rapport au petit. Donc, je ne vous cache pas que, ouais, en plus, ça ne s'y prête vraiment pas. Donc, bon, vous me direz en commentaire si vous êtes motivé. Question du jour, êtes-vous motivé à faire Noël cette année ? Et si oui, combien d'entre vous ? Et sinon, pas besoin de dire pourquoi. Je pense qu'on est nombreux dans le même cas. Petit aparté, vous devez certainement m'entendre encore parler du nez. C'est normal, je suis encore en période de convalescence. Ça fait trois jours, là, que je tourne avec le nébuliseur. Et je dois reconnaître que ça me fait beaucoup de bien. Franchement, j'ai hâte de vous faire une vidéo complète dessus. Ce que j'avais envie de faire, c'était de faire une semaine avant de vous faire une vidéo complète. Je voulais faire déjà sur une semaine. Là, je me fais donc deux séances par jour, matin et soir, d'environ cinq minutes. Je tourne avec l'argent coloïdal, pardon, et des huiles essentielles à base de thym, eucalyptus, pain, ravinsara, etc. Pour histoire de rebooster un peu les défenses immunitaires et puis me soigner de toute cette cochonnerie-là que j'ai attrapée. Alors par contre, vous me direz là aussi en commentaire, si c'est normal pour ceux qui ont déjà fait du nébuliseur, si vous avez ressenti de la fatigue derrière. Alors attention, quand je dis fatigue, ce que je ressens aujourd'hui, c'est comme si mon corps avait accumulé, 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 entre les nuits blanches, le stress, et ceci et cela. Et du coup, là, mon corps, je le sens, il est en train de se détendre petit à petit. Alors pas d'un coup, mais je le sens, c'est progressif, je suis en train de me détendre. Et du fait que je me détends, j'ai une fatigue qui me tombe dessus. C'est incroyable à tel point que ce week-end, je devais vous faire des trucs. Je n'y suis pas arrivé, je n'y suis pas arrivé. Alors par contre, je suis bien vos conseils, je continue à bien me reposer. Je suis en train de me rebooster avec une cure de vitamines, de fruits, de légumes, etc. Là, je suis vraiment en train de prendre soin de ma santé. Parce que je le sens, de toute façon, j'en ai besoin. Ça fait trop longtemps que je tire sur la ficelle. Donc, tôt ou tard, il fallait que la ficelle, elle finisse par craquer. Bon, ben là, la ficelle, elle a craqué. Donc, maintenant, j'y vais mollo. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, ce sera encore les cartes pour nous accompagner. Et j'ai envie de reprendre tous les deux l'oracle de mon ami Lily, l'oracle arc-en-ciel. Il faut que je vous fasse la review, là aussi. Je pense que je vous la ferai aujourd'hui. Je vous la ferai aujourd'hui, je vous la posterai aujourd'hui. L'oracle de ma sosso pour accompagner. Franchement, je vous l'ai montré déjà la semaine dernière, enfin fin de semaine. On peut voir que les jeux, ils se marient super bien ensemble. Ils sont dans les mêmes couleurs. Enfin bon, c'est un bonheur. Donc, ces deux-là pour nos guidances. Et puis, le rond de cristal pour la partie prédiction. Et puis, voilà. Et puis, c'est parti. Allez, go. Bon, j'espère que de votre côté, vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes motivés à reprendre cette semaine. J'imagine que pas trop. Qui aime les lundis, en principe ? Ah si, moi, j'aimais bien le lundi. Parce que dans la restauration et dans mon ancien métier, le lundi, c'était le jour de repos. Donc, moi, j'aimais bien le lundi. Je ne fais pas partie de ces gens qui n'aiment pas le lundi. Parce que moi, tous les lundis, j'étais de repos. Mais je peux imaginer ce que c'est. Allez, c'est parti. Vous avez vu, attendez. Vous avez vu ce qu'il y a là, derrière moi. Regardez, je vais vous le montrer. Je suis tellement fier de moi. Puisque pour la série de Orlésia, on a prévu un petit clin d'œil et une touche humoristique. Puisque pour ceux qui connaissent et qui sont fans, il faut savoir qu'il y a le film Hocus Pocus 2 qui va prochainement sortir. Enfin, quand je dis prochainement, hashtag Covid. D'accord ? Donc, prochainement, ce sera 2020, peut-être 2022. Et du coup, dans la série Orlésia, on a prévu de faire les costumes des sœurs Sanderson, de les faire ressusciter. Je ne vous dis rien. Je ne vais pas vous spoiler comment est-ce qu'elles vont revenir, etc. Mais on avait envie de faire un clin d'œil dans la série. Donc, il y aura deux épisodes qui seront intégralement dédiés pour les sœurs Sanderson. Et pour l'occasion, du coup, j'ai réalisé le fameux grimoire des sœurs Sanderson. Là aussi, c'était une surprise. Ça fait une petite semaine que je plonge dessus. Franchement, c'est l'un des grimoires les plus compliqués que j'ai pu réaliser. Je voulais vous faire la vidéo comme je vous avais fait avec le grimoire, comment réaliser son grimoire. Et honnêtement, j'en ai tellement chié, mais tellement, entre le cuir à poser, à coudre, etc., etc. Tout, vous voyez là, le petit décor, je l'ai fait en pâte fimo. Il fallait laisser sécher ensuite, puis peindre, etc., etc. Il y avait tellement plein d'étapes que je ne pouvais pas vous le faire en une seule vidéo. Donc, tant pis. Bon, allez, on se concentre. Maintenant, j'ai fini mes annonces. Excusez-moi, mais j'ai plein de choses à vous dire. On se concentre. On y va pour aujourd'hui, lundi 23 novembre. Pourquoi j'ai ça en tête ? Là, en fermant les yeux, j'ai eu une image. Je vois un vase qui est brisé. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je ne sais pas. Mais je vois comme un vase. Alors, une espèce d'amphore. Un gros vase. Plutôt une amphore romaine, vous voyez. C'est ces gros vases-là. Et le vase est fendu. Enfin, il est même cassé. Et il y a une espèce de grain, du blé, de la semoule. Quelque chose qui coule de la jarre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je le vois. Peut-être qu'il y a une symbolique derrière. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte de l'homme qui est sortie. Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir affaire avec un homme. Alors, soit vous allez avoir affaire avec un homme. Soit ça peut être de venir puiser dans votre énergie de masculin sacré. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à une certaine force brute. Peut-être qu'il faudra réagir avec de la force physique ou faire appel à de la force physique. Peut-être que vous avez quelque chose qui est prévu. Je ne sais pas. Moi, ça peut être plein de choses. Je vais vous dire déménagement, par exemple, parce que c'est le premier truc qui me vient. Mais ça peut être une épreuve d'endurance, quelque chose qui est particulièrement physique. Voilà. Le masculin sacré, ça peut aussi faire appel à l'aspect impulsif. Parce qu'une femme, en principe, sans tomber dans les clichés sexistes, qu'on soit d'accord, mais en principe, un homme a tendance à être plus impulsif qu'une femme. Une femme est plus réfléchie. Elle a tendance à réfléchir avant d'agir. Un homme, c'est un peu plus bourru. Il va avoir tendance à agir d'abord et puis après, il réfléchit. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait vous solliciter pour réagir tout de suite. Ou peut-être que vous n'aurez pas le temps de réagir tout de suite. Ou peut-être qu'on attend de vous, j'ai l'expression, avoir une main de fer dans un gant de velours. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à une certaine force, à une certaine poigne pour soit endosser une responsabilité, endosser un rôle, assumer quelque chose qui est un peu important. Et on ne vous demande pas ici de réfléchir, de peser le pour, le contre, etc. Non, peut-être que vous allez être mis au pied du mur pour agir tout de suite. Et nous avons la perte avec. Alors, du coup, ça se tient. Ça se tient. Oh, c'est drôle. C'est drôle, regardez la carte qu'il y avait au-dessus. C'est la carte de l'armure. Et regardez le visage, il est brisé. Bah, c'est drôle parce que c'est comme ça que je voyais le vase. Je le voyais, voilà, je le voyais brisé comme ça. C'est marrant. C'est marrant. Alors, pour moi, perte et homme. Soit, ça peut nous parler ici. Peut-être que vous allez perdre un homme dans vos relations. Ça peut être une relation qui va se terminer. Alors, bah oui, je suis désolé. Je suis désolé, mais bon. Je vous livre les choses telles qu'elles me viennent. Ça peut être donc une perte physique dans le sens où vous allez avoir une relation qui va se terminer. Ou peut-être que vous allez perdre. Alors, je ne l'espère pas parce que regardez la carte. Là, quand même, la croix avec l'œil. Ça pourrait faire penser un peu à un œil qui pleure. Enfin, vous voyez, on voit. Ah oui, attendez, je n'avais pas vu. Mais attendez, mais c'est que je n'avais même pas vu, en fait. Je n'avais pas vu, mais regardez dans l'iris de l'œil. Il y a un crâne. Il y a une tête de mort. Donc, du coup, oui, en plus, j'allais vous dire que ça me faisait penser un peu à un œil qui pleure avec la croix derrière. Ça me faisait penser à un œil qui pleure. Donc, j'allais vous parler d'un deuil, de quelque chose comme ça. Et je n'avais pas vu, du coup, le crâne. Alors, peut-être, peut-être ici que ça peut nous parler d'une vraie perte physique. Je ne le souhaite pas, vous le savez, mais bon, ça fait aussi partie du job de vous annoncer les choses telles quelles. Donc, ça peut ici nous parler d'un homme qui va être, voilà, qui va partir, partir au sens physique. Ça peut être partir au sens figuré. Peut-être que ça va être une rupture qui va se faire, quelque chose qui va se terminer. Alors, attention, rupture, ça peut être rupture amoureuse, mais ça peut être rupture par rapport à un contrat professionnel. C'est, par exemple, votre patron, c'est un homme. Ben oui, sinon, je l'aurais dit patronne. Si votre patron, c'est un homme, ça peut être donc un contrat qui peut se terminer. Ça peut être une relation qui peut se terminer. Ça peut être un accord que vous aviez avec un homme, quelque chose que vous aviez en commun avec un homme. Peut-être qu'il va se terminer ici. Et ça pourrait, comme je l'ai dit quand je vous parlais de force physique, le fait de prendre des décisions, etc., d'agir sans réfléchir. Effectivement, quand on est dans la démarche de perdre quelque chose, on n'a pas la tête à réfléchir. Qu'on vient de perdre son job, qu'on vient de perdre quelqu'un ou quoi que ce soit, on n'est pas dans « alors attends, il faudrait que je fasse comme ça ». Non, en principe, ce sont nos sentiments qui parlent et on agit en fonction de nos sentiments. On ne réfléchit pas. Donc effectivement, si là, aujourd'hui, vous êtes dans la perte de quelque chose, alors attention, comme je viens de vous le dire, ça peut être lié, comme ça peut être deux choses divisées. À savoir, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez perdre quelque chose. Ça peut être perdre un procès, perdre un contrat, perdre un accord, perdre la confiance de quelqu'un, perdre un ami, enfin ça peut être perdre plein de choses. Dans cette perte, pour moi, il y a cette action d'agir, de prendre les choses à bras le corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, on prend les choses, on s'en saisit et on agit tout de suite. On n'a pas le temps de réfléchir, on ne se pose pas, on n'est plus là pour réfléchir. Il faut de l'action, il faut agir. Donc si aujourd'hui, vous êtes face à une perte, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, pour moi, ici, il va falloir puiser dans son masculin sacré pour agir de façon... Alors, j'ai envie de dire brutale, mais j'ai peur que ce soit mal interprété. Brutale dans le sens, allez-y, allez-y, foncez, tapez dedans, ne réfléchissez pas. Pas brutal, vous voyez, faire appel au point, etc. Non, pas brutal dans ce sens-là, mais brutal, vraiment, se saisir de l'affaire à bras le corps et puis y aller franco. Allez, on va voir avec l'oracle de Sceau ce que ça peut venir un petit peu nous venir compléter. Alors, nous avons... Ah, en même temps, il est à l'envers. Alors, nous avons la ville. La ville, du coup, pourrait nous faire référence à des choses en lien avec... Oh, le chien. Le chien, ici, pour moi, il y a l'amitié. L'amitié, donc ça, ça peut être... Ça pourrait nous parler de fidélité, ici, de loyauté. Et pour moi, la ville, ici, il y a un rapport avec quelque chose à faire en ville. Ça peut être soit quelque chose lié à de l'administratif. Ça peut être lié à du travail, éventuellement. Ça peut être lié à des affaires qui concernent la ville. Peut-être que ça peut être des déplacements, aussi. Alors, peut-être, peut-être que ça peut être lié ici. Ça pourrait nous parler, peut-être, de la présence d'un ami. Un ami qui va se déplacer. Un ami qui sera présent pour nous. Ça pourrait. Un ami qui pourrait nous apporter de l'aide. Qui pourrait nous proposer son aide. Qui pourrait nous apporter quelque chose. Ça pourrait être des démarches à faire en lien avec des bâtiments. Et du coup, j'ai envie de dire que ça se tient. Parce que si on parle de vrai deuil, fatalement, il y a des démarches à faire. Donc, peut-être qu'ici, il peut y avoir ce lien avec des démarches administratives à faire. J'ai envie de prendre une autre carte. D'habitude, je ne le fais qu'avec les consultants. Mais là, j'ai envie de prendre une autre carte. La méditation. Alors, la méditation. Je pense que l'aspect méditation, comme la carte en plus, je viens de la tirer. Ce n'était pas prévu de la tirer. Je pense qu'ici, c'est le conseil qui suit l'action. C'est-à-dire que vous prendrez le temps de réfléchir après. Le temps de méditer après. Aujourd'hui, pour moi, il va falloir être dans une démarche d'action. Et c'est drôle parce que quand je vous dis ça, je ne sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que... Comment vous dire ? J'ai une sensation de hâte qui se manifeste en même temps. Vous voyez ? Comme si j'étais pressé de faire plein de trucs. Et à mon avis, demain, ça va... Enfin, aujourd'hui, pardon. J'enregistre. On est dimanche soir. Je suis en train aussi de penser à d'autres trucs. Excusez-moi, mais j'ai plein de trucs qui me viennent en même temps. Je suis en train de penser aussi à un ami. Un ami homme qui pourrait perdre quelque chose. Peut-être que c'est cet ami qui, lui, est dans le besoin. Vous avez peut-être un ami homme qui est en train de traverser une situation de deuil ou qui est en train de traverser quelque chose qui est difficile. Et c'est peut-être vous qui aurez la démarche d'aller le voir ou d'aller le soutenir ou d'être présent pour lui. C'est peut-être vous qui allez prendre les responsabilités. Ça pourrait être ça, ce que je vous disais, se saisir de l'affaire à bras-le-corps. Peut-être que c'est vous qui allez endosser ses responsabilités pour lui. Il n'est peut-être pas en état de le faire. Ça peut être à cause de la maladie. Ça peut être à cause de plein de choses. Mais peut-être qu'il n'est pas en état de le faire. Et par conséquent, c'est vous qui allez endosser ses responsabilités pour lui faciliter les choses et faire les démarches pour lui, faire ce qu'il y a à faire pour lui. Vous voyez, j'ai une sensation aussi de gérer. Il n'y a pas que l'aspect administratif. J'ai une sensation de gérer parce que, je ne sais pas, pour moi, le chien, un chien, on ne s'en occupe pas de façon spontanée. On s'en occupe quotidiennement, tous les jours. Son animal de compagnie, c'est tout le temps, c'est tous les jours. On est vraiment aux petits soins pour lui. Et j'ai cette sensation-là d'être aux petits soins. Vraiment, j'ai aussi l'expression être à son chevet. Donc, peut-être que ça peut nous parler de maladie aussi. Possible. Possible. Mais ici, l'aspect méditatif, quand on médite, c'est pour être tranquille. C'est pour acquérir une certaine forme de paix, de tranquillité, etc. Donc, je maintiens ce que je dis ici. Soit vous allez avoir l'appui d'un ami et c'est votre ami qui prendra sur ses épaules ce que vous n'êtes pas capable. Enfin, ce que vous n'êtes pas capable. Ça peut dire que vous n'êtes pas fichu de le faire. Non, ça veut dire que physiquement, vous n'êtes pas capable de pouvoir assumer ce genre de choses. Donc, soit c'est votre ami qui va endosser ça pour vous et qui va le gérer à votre place. Soit c'est vous qui allez avoir ce rôle-là auprès de cet homme. On va regarder avec le rond de cristal ce que ça pourrait nous préciser si on avait par exemple des papiers administratifs. Pour le coup, ça ne laissera pas de place au doute. Deux cartes qui sont... Ah non, attendez, non, il y en a trop. Vous savez à quel point je ne crois pas aux coïncidences. On a une rupture certaine. Donc, ce qui est quand même assez ironique puisque je vous parlais de la perte de quelque chose qui va se terminer. Regardez bien, vous ne croirez jamais. Regardez la carte qui est sortie, on a un homme. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose en lien avec un homme. Je vous parlais de problèmes de santé. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu l'expression être à son chevet. Et regardez la carte qui est sortie, des problèmes de santé. C'est quand même bizarre, non ? Pour le coup, j'ai envie de les garder parce que je n'ai pas la sensation que ce soit une coïncidence. À mon avis, je pense que c'est une réponse. Et là, si vous aviez une question en tête, on a la réponse est non qui est sortie. Ce n'est pas une coïncidence. Je pense que même vous, derrière votre écran, vous devez vous le dire que c'est un peu trop gros pour que ce soit une coïncidence quand même parce que là, les cartes qui viennent de tomber, elles corroborent vachement ce que je viens de sortir avec les deux autres jeux. Donc, on va se les garder. À mon avis, les amis, aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve d'altruisme et vous allez devoir vous montrer disponible soit pour votre ami ou soit si vous, vous n'êtes plus en capacité de pouvoir gérer les choses. Faites appel à votre ami ou ayez confiance aux personnes qui vous sont proches et essayez de... Comment on appelle ça ? Vous savez, quand on confie les responsabilités... Déléguer ! Essayez de déléguer à quelqu'un. Alors, ça peut être aussi valable au travail. Peut-être que vous êtes en proie au surmenage. Peut-être que vous en faites trop. Essayez de déléguer les tâches. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cet aspect de déléguer les choses. Si on n'est pas en capacité, si on n'est plus en capacité, si on n'y arrive plus, il faut savoir reconnaître qu'on est des êtres humains et que parfois, on arrive à certaines limites et quand on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Il y a plein de choses. Je vous l'avais dit dans une vidéo. En principe, la vie vous met des épreuves que vous êtes aptes à gérer. Mais parfois, ces choses viennent un petit peu se cumuler. Et oui, différemment, en les divisant, on peut toutes les gérer. Mais parfois, quand elles viennent toutes, en même temps, non, ça devient ingérable. Donc aujourd'hui, essayez soit de déléguer ou soit faites appel à quelqu'un pour vous alléger un petit peu de votre surcharge. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous et puis voilà, et puis plein de bisous.